bonjour bonsoir c'est tony les gars aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo je sais ça fait une semaine que j'étais absent sur youtube alors que d'habitude je pose beaucoup plus je sais que c'est confinement que je suis chez moi que j'ai rien à faire mais j'arrivais pas à trouver la motivation de tourner une vidéo en plus quand j'ai tourné une vidéo finalement j'ai eu des problèmes etc si vous me suivez sur insta vous savez enfin bref je me suis dit gars ça fait une semaine t'as pas posté motive toi et là du coup bah je me suis remotivé de ouf et je vais vous faire plein plein de vidéos donc préparez le sujet de la vidéo d'aujourd'hui donc ça faisait bientôt une semaine que j'avais sorti ma vidéo sur charlie et chase et tout ce qui s'est passé leur rupture enfin leur rupture parce qu'on sait pas vraiment s'ils ont pu ça faisait une semaine et si vous savez pas dans le monde de tik tok une semaine c'est beaucoup il se passe beaucoup de choses dans une semaine du coup je me suis dit pourquoi pas refaire une vidéo pour vous expliquer tout ce qui s'est passé entre temps parce qu'il y avait plein de trucs qui se sont passés sur l'île hoodie etc enfin pas trop sur charlie mais plus sur l'île hoodie il était un peu en bad mood en dépression enfin bref on va tout analyser ensemble je vais vous montrer tout ça donc voilà c'est la vidéo les gars si vous me suivez pas sur instagram n'hésitez pas à venir me suivre vraiment on est déjà 110k genre 110 000 c'est un truc de malade je voulais vous remercier aussi pour ça parce qu'on est plus de 100 000 sur instagram donc merci genre mais si vous me suivez pas sur insta venez rejoindre la communauté sur insta parce que c'est vraiment là où je suis le plus actif je vous tiens au courant de tout de quand mes vidéos sortent je vous passe beaucoup beaucoup de dramas genre 5 ou 6 dramas par jour je vous tiens au courant de toute l'actualité tiktok l'actualité des influenceurs américains bref je vous tiens au courant de tout sur instagram dès qu'il se passe un drama je vous le poste et je vous le trappe commencez maintenant avec le sujet principal de la vidéo let's go donc dans ma dernière vidéo ma dernière vidéo que je vous mettrai dans le petit i si vous l'avez pas vu parce que c'est important que vous la voyez c'est parce que là ça va être un peu une suite dans cette dernière vidéo on était resté au fait que chase qui commençait à se faire harceler de commentaires en mode cheater en mode t'as trompé charlie justice pour charlie bref il se faisait harceler de commentaires sur ses tiktok du désactiver la plupart des commentaires de ses tiktok et puis personne pouvait commenter dessus suite à ça bah il était un peu en bad mood clairement il a commencé limite à être en dépression et il le faisait bien savoir sur les réseaux sociaux commencé à tweeter pas mal de choses assez inquiétant genre il a commencé à tweeter il me pointe toujours moi comme le méchant garçon je fais juste ce que j'aime c'est pas de foutre en l'air quelque chose qui est pur spécialement qui est faux pour commencer et ensuite il a mis un tweet donc là qu'il a fait un peu plus parler les gens où il a dit j'aime une seule femme ne dites pas de mensonges de la braise paul il s'est empressé de répondre à chase il a répondu à son tweet en mettant de en les lie à ici et des tweets en gros le seul mensonge que je vois c'est ce tweet on comprend qu'il dit clairement que chase c'est un mytho et que chase n'aime pas qu'une femme et qui veut se repasser pour le gentil entre guillemets puis chase il a commencé à poster des tik tok hyper chelou il a posé déjà un premier tik tok où il était avec une capuche et genre limite il genre limite on dirait il allait pleurer genre vraiment genre on dirait il allait pleurer dans ce tik tok un mec qui a commenté sur ce tik tok là il lui a dit chase smile ok genre chase souris d'accord mais en gros chase il a commenté j'ai oublié comment il sait plus comment sourire ça inquiète les gens et tout le monde se dit ah mais il est déprimé au point où il sait plus comment sourire genre c'est chaud commentaire là il a un peu confirmé le fait que chase soit dans un bad mood et le fait que chase soit pas bien ensuite il a posté un second tik tok alors ce tik tok là j'ai réussi à l'avoir parce que j'ai une de mes abonnés qui l'a screen et qui me l'a envoyé donc merci à toi un tik tok il a laissé vraiment genre 6 minutes je crois genre il a laissé très peu de temps c'est un tik tok où il est dans sa chambre je crois enfin dans la hype house du moins il danse comme ça il est devant son miroir et en gros un moment il y a un moment dans la musique dans le tik tok qui dit fils de voilà donc en fait il se pointe du doigt dans le miroir et il dit ça au même moment genre comme s'il s'insultait lui même genre si ce oui s'en voulait en fait il s'en voulait d'avoir fait quelque chose et il trouvait que voilà c'était un pas trop bizarre genre on dirait il s'insultait lui même là c'est également il a posté un tik tok bon là c'est un tik tok qui a inquiété pas mal de monde je sais que chase de base c'est un e-boy et les e-boy ils sont grave du style dépressif du style aimer la mort entre guillemets enfin genre il passe des trucs assez étranges chase était ça son contenu et tout genre au tout début etc enfin c'est grave un e-boy quoi il a posté un tik tok un peu dans le style de e-boy qu'il faisait avant mais vu que là tout le monde savait qu'il était en bad mood bah ça a encore plus enfin ça a interpellé des gens c'est un tik tok où il parle de suicide genre pour vous traduire la musique parce que bon je pourrais pas vous mettre la musique dans la vidéo tous les jours tu te réveilles et tu veux mourir la vie va bien tu ne sais pas pourquoi des murs blancs partout autour de toi garde les pilules à proximité ferme les yeux suicide voilà sur ça les gens et ça a été assez mitigé il y en a qui disait guys c'est un e-boy donc normal qu'il ait ce style un peu chelou de dépressif etc mais il n'y a rien d'alarmant et on a d'autres qui disait que clairement bah si c'est grave c'est bizarre en venir à faire des tik tok sur la dépression sur le suicide enfin c'est grave les autres membres de la hype house enfin deux autres membres je crois j'ai pas vu d'autres tik tok se sont mis à faire des tik tok avec chase pour surfer sur le fait que chase est un peu en dépression et que tout le monde en parle premièrement rylan storms membre de la hype house qui a posté un tik tok et avec chase et lui dit chase ça va j'en ai marre de recevoir plein de commentaires en mode est ce que chase va bien etc et après genre il lui dit ouais arrête d'être un canard et juste après genre chase j'ai dit ouais je suis un je suis un canard et tout fin bref ok so i'm addressing this what's the problem buddy i'm sick of all these comments in my videos it's chase okay go give my hug do you need a hug yeah what's the problem buddy i need a hug chief cheer up okay stop stop sipping okay ah james's birthday we're gonna celebrate we're gonna have a fun day go put on a hype house take this off this depressing ass kiss shit go put on a hype house i want a kiss ok ok go put on a hype house shirt we're gonna we're gonna have a fun time we're gonna barbecue it'll be a good day ok ok et comme par hasard quelques temps après genre vraiment je sais plus si c'était quelques heures ou quelques jours mais je crois que c'était vraiment très peu de temps après charlie elle a retweeté un truc sur twitter et en gros elle a retweeté un truc où il a marqué simp card et en fait dans la vidéo vous avez si vous avez bien entendu ils disent don't don't simpard arrête de faire le canard en gros simp c'est genre c'est faire quelque chose pour avoir une fille genre être ouais en gros ça veut dire canard en france genre faire le canard tu vois genre simping bref alors comme par exemple juste après cette vidéo elle a retweeté ça je me suis dit coïncidence bizarre bizarre trop également il a surfé sur la dépression de chase posté tout simplement un tiktok avec chase où genre il est en bas des escaliers de la hype house il dit à chase de venir et il dit à chase quoi t'es pourquoi t'es en dépression pourquoi t'es déprimé qu'est-ce qu'il se passe Chase il lui répond i hate myself genre je me déteste il dit qu'il se déteste lui même encore une fois trop bizarre ensuite il y a la soeur de chase qui a voulu un peu répondre à tout ça parce que comme vous le voyez chase bah il se faisait détester sur les réseaux il se mangeait des commentaires insultants toute la journée plus derrière il avait l'air d'être en dépression et il le montrait clairement sur les réseaux donc là tout le monde pensait que chase avait trompé charlie qui s'en veuille autant qui s'insulte lui-même enfin tout le monde s'est dit c'est bien pour une raison du coup la soeur de chase elle est venue le défendre sur les réseaux sociaux et du coup bah sa soeur elle a tweeté un truc elle a mis il y a toujours deux côtés différents dans une histoire la différence c'est qu'il y a un côté qui est vrai et que l'autre côté est fabriqué et faux en gros genre en gros elle dit que dans une histoire il y a un côté où il y a toujours un côté de l'histoire qui est vrai et de l'autre qui a été fabriqué et qui est pas forcément vrai quoi ensuite elle a mis un second tweet avec genre une image je sais pas de quel dessin animé ça vient désolé elle a mis une photo genre d'une meuf qui est derrière un grillage avec genre des lunettes de soleil et elle a marqué moi restant très calme alors que je pourrais montrer les conneries que font tous ces gosses elle a dit que elle disait rien qu'elle restait calme alors que derrière elle avait des dossiers en gros sur tout ce monde là et qu'elle pouvait les sortir de là dans les commentaires de son tweet il y a plein de gens qui mettaient tu parles de Bryce tu parles de Nessa tu parles de Josh enfin bref tout le monde demandait si elle parlait de l'un de l'autre tout le monde se demandait de qui elle parlait donc elle a refait un tweet derrière pour dire je veux juste m'adresser pour dire je ne parlais ni de Bryce ni de Nessa je ne savais même pas qu'ils étaient encore sur ça lol genre en gros je ne savais même pas qu'ils parlaient encore de ça genre de l'histoire sur Chase etc genre en mode elle a voulu comme lancer un petit pic en mode je savais même pas qu'ils étaient encore là dessus genre tournais la page genre tu vois ce que je veux dire après elle a fait un post sur Instagram donc elle a mis une photo d'elle avec son frère donc avec Chase derrière elle a mis un énorme pavé mais je vais simplement vous le dire les moments les plus importants parce que flemme de vous lire le pavé énorme qu'elle a mis surtout qu'il y a des trucs qui sont pas forcément hyper importants donc je vous ai vraiment sélectionné les moments les plus importants on est tous humains et on fait tous des erreurs et personne n'est accepté de ça oui Chase a fait des erreurs, oui j'ai fait des erreurs et tu mentirais si tu dirais que tu n'as jamais fait d'erreur croyez moi quand je vous dis que vous ne savez pas l'histoire complète vous ne savez même pas la moitié de cette histoire je demande à tout le monde de penser avant de dire quoi que ce soit parce que vous ne savez pas vraiment toute l'histoire et parler mal des autres n'a jamais été bénéfique pour qui que ce soit je sais qui est mon frère au fond enfin à l'intérieur c'est le mec qui veut toujours partager de la positivité qui ne veut pas être la cause du drama c'est le mec qui veut toujours pardonner les gens qui lui ont fait du mal genre qui lui ont fait du tort même quand je lui dis de ne pas leur les pardonner parce que je pense que ça va lui desservir elle a expliqué que son frère c'est quelqu'un de bien qu'elle le connait vraiment etc enfin en gros elle a essayé de défendre son frère et de dire que c'est pas lui qui a fait du mal dans l'histoire que c'est quelqu'un de bien au fond etc enfin bref vous avez capté par la suite également Chase il a mis une story genre sur insta pendant vraiment genre quelques minutes il l'a laissé quelques minutes seulement et ensuite il l'a supprimé et en fait cette story elle est hyper hyper importante du coup je vais vous la lire dans cette story il a mis j'aime une fille et une seule fille voilà les faits la hype house a été tellement incroyable pour nous tous mais il y a beaucoup trop de problèmes que d'autres gens ont causé pour les vues pour leurs propres intérêts et je ne veux plus faire partie de ça dorénavant toutes les personnes qui me connaissent vraiment savent que j'aime vraiment cette personne et seulement cette personne je l'ai toujours aimé et je l'aimerais toujours rien n'était faux et même si c'était faux au final c'est devenu vrai j'ai tellement d'amour pour chacun des fans qui ont décidé de ne pas changer leurs avis sur moi comme beaucoup de mes amis dans cette industrie pour la fille que j'aime ne laisse personne te faire croire le contraire je t'aime bébé et tu le sais en gros il a clairement fait une déclaration à Charlie à travers une story insta il a voulu lui montrer qu'il ne fallait pas qu'elle écoute les gens que lui il aimait etc également qu'il ne voulait plus faire partie de tous les problèmes qu'il y a autour de la hype house des dramas etc et qu'il voulait seulement en gros partager du positif la maman de Charlie elle a également mis un commentaire sous un post sur Instagram où elle a mis ah c'est dégoûtant personne à part Charlie et Chase sait ce qui se passe entre eux tout le monde a décidé de savoir ce qui se passe comment quelqu'un peut avoir ce genre de pensées elles sont horribles s'il vous plaît partagez de la positivité s'il vous plaît toujours elle a juste mis ça donc Heidi D'Amelio la mère de Charlie il a fait un live et pareil son live c'était vraiment très peu de temps avant qu'il ait mis la story dont il parle de Charlie que je vous ai dit juste avant pendant qu'il a fait ce live sa mère à Chase elle est venue sur son live et elle a commenté check it on Chase is fine thank you everyone for your love donc en gros elle a dit j'ai checké Chase genre j'ai contrôlé Chase il va bien merci à tout le monde pour votre amour etc donc en gros elle a dit qu'elle a contrôlé son fils et qu'il va bien etc parce que du coup suite à sa story d'avant où il faisait sa déclat à Charlie etc il y a plein de gens qui se disaient oula mais c'est un message d'adieu qu'est-ce qui se passe genre les gens trouvaient que Chase il était vraiment en mode dépression qu'il était vraiment pas bien et du coup bah je pense que sa mère elle a mis ça pour dire aux gens que vous inquiétez pas mon fils va bien je l'ai appelé entre guillemets enfin il va très bien il a tout clarifié avec un espèce de tweet et il a mis je m'en fous de ce que les gens ont à dire partageons de l'amour et des énergies positives aujourd'hui plus de négativité le monde a besoin d'amour dans des moments comme cela va voir ta maman et dis lui que tu l'aimes demande à tes amis comment ils vont montre à quelqu'un que tu l'aimes et que tu tiens à lui aujourd'hui les paroles ont besoin d'amour du coup aussi récemment il y a un truc qui est sorti sur Chase entre guillemets il a fait un live sur Omegle donc pour ceux qui connaissent pas Omegle c'est un peu comme genre chat roulette et tout genre en gros c'est un site où vous vous mettez en gros avec votre webcam sur votre ordinateur et tout donc on vous voit et en gros ça vous met en relation avec plein de gens dans le monde entier en vidéo genre en gros il y a des gens qui vont se mettre en webcam avec vous que vous connaissez pas genre aléatoirement et dans le monde entier donc pour le coup Tony Lopez et Chase ils ont fait un live Omegle enfin en gros ils avaient dit à leurs abonnés de venir et rencontrer leurs abonnés en live et tout donc dans un live du coup il y a tout simplement des abonnés qui ont demandé à Chase en gros ils étaient là avec leur téléphone et ils ont filmé ils ont demandé à Chase est-ce que toi et Charlie vous êtes encore ensemble genre Tony il change directement genre la personne ou il switch de personne et ça passe à quelqu'un d'autre et là Chase dit je ne peux pas vraiment en parler du coup ça a fait un peu poser des questions aux gens parce que tout le monde s'est dit comment ça je ne peux pas en parler genre comment ça tu ne peux pas du coup bah pareil ça a commencé à semer un peu des petits doutes est-ce que c'est Charlie qui lui a demandé de ne pas dire qu'ils ont rompu est-ce que c'est Thomas Petrou qui encore une fois veut garder le mystère pour faire du buzz donc du coup il aurait dit de ne pas le dire à Chase en bref il y a eu plein plein de rumeurs qui sont sorties mais bon on ne saura pas vraiment pour cette vidéo honnêtement moi je ne pense pas qu'il l'ait trompé maintenant comme je le dis à chaque fois chacun son avis sur la situation je ne suis pas sûr à 100% comme je vous le dis ce n'est pas mes potes on ne s'appelle pas tous les jours pour se demander ça dit quoi simplement je suis là pour vous aider comme dame et vous exposer tous les faits j'espère que cette vidéo a pu vous aider à comprendre tout ce qui s'est passé par rapport à Chase en ce moment pourquoi les gens l'accusaient de tromperie moi je vous fais d'énormes bisous on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo parce que là je vais vous filmer la masse de vidéos je vous fais gros 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 bisous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo bye